Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à sa dot. Je teste vraiment. Je sais pas si je l'ai bien dit, ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui on va tester une marque dont on en entend parler partout. Youtube, Insta, TikTok. On est envahi de plaçons de produits de cette marque-là. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la marque Typologie. Si jamais vous ne connaissez pas la marque Typologie, déjà dans quel monde vivez-vous ? Je pense que vous n'avez pas de réseaux sociaux. Mais si jamais vous ne connaissez pas, ce sont des produits de soins pour le visage et pour le corps qui sont naturels et qui sont conçus et fabriqués en France. J'ai été hyper curieuse de tester parce que j'ai une peau qui est très sensible, qui a très facilement des imperfections. J'ai envie de voir ce que ça donne vraiment. Donc j'ai commencé par faire sur leur site un diagnostic de peau puisque c'est une fonctionnalité qu'ils proposent. Donc de mettre le type de problématique de peau que tu as, si tu as plutôt la peau grasse, si tu as des tendances à avoir de l'acné. Tu as tout un questionnaire à répondre. Et à la fin, ils te donnent ton type de peau et ils te proposent une routine de soins complète pour ton type de peau. Je trouve l'idée excellente, déjà, parce que quand tu arrives sur le site, clairement, sinon tu ne sais pas quoi prendre. Enfin, moi j'étais perdue, j'étais en mode... Il y a trop de choix. Par contre, ils te proposent une routine hyper complète avec beaucoup de produits. Je n'ai pas du tout tout pris parce que... Ouais, ça monte très vite, quoi. C'est-à-dire que la routine qu'ils me proposaient, en tout, ça coûtait plus de 150 balles ou 200 euros, je crois. Il y a un moment, je suis au chômage. Donc, j'ai choisi 5 produits. J'ai commencé à tester les produits à partir du 25 février. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars, ce qui veut dire que ça fait plus d'un mois, largement plus d'un mois, que j'essaye les produits. Je vais d'abord vous laisser avec les images de ma toute première utilisation des produits, comme ça vous avez ma réaction à ma première utilisation des produits. Ok, bon, on va se retrouver pour ma première utilisation de la routine du matin. Le matin, du coup, j'ai 3 produits à mettre sur mon visage. Bon, comme par hasard, pile quand je filme, alors que j'ai toujours une peau acnique, là, elle ne l'est pas. J'ai des traces juste de petits boutons, mais c'est tout, quoi. Mais j'ai le teint terne et j'ai la peau qui tiraille en ce moment. Donc, on va commencer par le gel nettoyant. P, H à 5% plus aloe vera. Vous voyez, il est vraiment neuf. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Appliquer une noisette sur peau humide. Masser le visage, puis rincer. Première utilisation, nous sommes le 25 janvier. Je vais d'abord mouiller mon petit visage. Je vais appliquer une noisette. Ah, ça coule vite. Oh, ça sent super bon. Oh, j'adore l'odeur. J'adore. Est-ce que ça mousse ? Moi, j'ai besoin que ça mousse. Ça mousse bien, mais ce n'est pas non plus hyper moussant, mais ce n'est pas gênant. Ça sent méga gigabond par contre. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je n'en ai pas mis beaucoup. J'en ai mis une noisette comme ils disent et ça me suffit à faire tout mon visage. Quoique le front. On va reprendre un peu de mousse. Écoutez, première utilisation agréable. Je vais rincer mon visage. Ok. Bon, après, là, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un gel nettoyant, mais qui est très agréable à utiliser, qui mousse, mais pas trop et qui sent très bon. Donc, pour l'instant, je te kiffe bien, toi. Alors, le deuxième produit que je vais mettre, c'est un sérum. C'est le sérum à la vitamine C, qui est là pour l'éclat. Donc, ils disent d'appliquer deux à trois gouttes sur le visage. Et là, vu le prix, une goutte, c'est un euro, tu sais. Non, je rigole. Un millilitre, c'est un euro. Il dit comme ça, ça fait mal. J'ai peur de faire des bêtises. J'ai peur d'en mettre trop, en fait. Ça ne sent rien. Est-ce que je vais avoir le visage éclatant ? Ça n'a pas d'odeur. Écoutez, par contre, ça pénètre hyper facilement dans la bouche. Je suis choquée. Ça pénètre hyper vite. Genre là, mon visage, il est quasiment sec. Ah bah, je ne peux déjà plus étirer le produit. C'est déjà sec. Bon, c'est bon à savoir, parce que du coup, une fois que tu as commencé à appliquer, il faut que tu directes, que tu en mettes un peu bien partout, parce que sinon, là, je ne peux plus bouger le produit. Écoutez, on verra si à la fin du mois, ma peau, elle est moins terne. Là, je ne vois pas spécialement de différence, mais c'est pour ça que je teste sur un mois. C'est pour voir sur tout le mois si ça change quelque chose. Et le dernier produit que je vais utiliser le matin, c'est la crème hydratante. Vraiment, il paraît qu'elle est incroyable. Elle est à base de 9 ingrédients, 99% d'origine naturelle. C'est quoi le 1% ? Je ne sais pas. Il y a de l'huile de coco dedans. J'ai un peu peur que ça me bouche les pores de la peau, c'est à moi. C'est bien, parce qu'ils te mettent tous les ingrédients. À chaque ingrédient, ils t'expliquent à quoi sert l'ingrédient. Ça, je trouve ça hyper intelligent, par contre. Sans parfum. Moi, je veux juste une crème hydratante qui... Alors, qui m'hydrate bien la peau. Qui... Voilà. C'est peut-être pas ce qu'on demande à une crème hydratante, finalement. Ça pénètre assez facilement, parce qu'en général, quand je mets ma crème hydratante, je ne veux pas attendre 1000 ans et je veux pouvoir me maquiller dans la foulée, quoi. Packaging en carton. Ça, c'est très bien, c'est recyclable. Vraiment, je vous dis, c'est la première utilisation. Je vais mettre une noisette. Oh, 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 j'aime beaucoup. Oh, elle est hyper agréable à appliquer. Elle fond hyper bien, en fait, dans la peau. Je ne sais pas comment vous expliquer. La texture, elle est très agréable. On n'oublie pas le cou. Alors, il n'y a pas d'odeur. Ou alors, c'était moi qui ai le... J'ai le COVID ou quoi ? Non, parce que j'ai senti l'odeur du gel nettoyant, donc c'est bon. Oh, mais elle pénètre hyper vite dans la peau, vite ! Mais en fait, c'est des produits qui pénètrent hyper vite dans la peau. Ou alors, j'ai la peau qui est asséchée, qui est en PLS et qui est en mode... Bah, du coup, ça m'arrange. Parce que, comme je vous disais, moi, j'attends 5 minutes et c'est bon, je peux me maquiller après. Je vous retrouve juste après m'être maquillée. Et en fait, je voulais souligner un point qui est important pour moi et qui est sûrement important pour toutes les personnes qui travaillent et dont on n'a pas le temps le matin. C'est que j'ai pu me maquiller genre 2 ou 3 minutes après avoir appliqué les produits. Et ça, c'est un gros point positif selon moi parce que le matin, on n'a pas le temps. Ça n'a pas changé mon maquillage. J'ai pu me maquiller comme d'habitude. Et rebonsoir ! Je vous retrouve, il est actuellement à peu près 20h. J'ai envie de faire ma routine soin dès maintenant parce que j'ai juste envie d'être en pyjama et d'avoir fait ma routine soin. Donc, je vais commencer par me démaquiller. Donc ça, je vais faire avec mon produit habituel. Il est où d'ailleurs ? D'où ce con ? Il est parti où ? Ah ! Ça va être compliqué, je le sens. Et c'est mon homicélaire préféré de chez So Bioethic, l'homicélaire apaisant. Et elle est très agréable. Moi qui ai la peau sensible, elle est vraiment top. Hop, me voilà démaquillée. Donc, on va commencer par le même gel nettoyant que ce matin. Je vais utiliser avec une brosse nettoyante. Donc, c'est la Clarisonic Mia 2. À l'ancienne, je l'ai depuis des années. Et elle marche toujours aussi bien. Elle est trop bien. Donc, j'ai mis la même quantité que ce matin, c'est-à-dire une noisette. C'est parti. Ouais, ça mousse pas assez, je crois. Ah, ça me fait mal du coup. Alors, d'habitude, ça me fait pas mal. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Alors que d'habitude, ça ne me fait pas mal du tout. Vraiment, ça m'a fait mal à ma peau. Elle n'est pas rouge particulièrement. Mais moi, j'ai senti que ça m'a fait un peu mal. Donc, je pense que c'est dû au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de mousse. Bon, bah du coup, peut-être que je n'utiliserai pas ma brosse nettoyante avec. Alors, le soir, dans ma routine, j'ai deux sérums à mettre. En fait, vu que j'ai une peau en perfection, j'ai un sérum pour tout le visage, qui est un peu en mode préventif. Et j'ai un sérum imperfection ciblée, quand on a des imperfections, ce qui est mon cas aujourd'hui. Vous voyez, j'ai des imperfections au niveau du menton. Donc, je vais mettre les deux sérums ce soir. Donc, on va commencer par celui qui est pour tout le visage. Ce sérum, il a une odeur. Je ne sais pas dire si j'aime ou pas. Bacuquiole. Des graines de bacuchi. Bon, je ne sais pas si vous êtes examen. Ça ne sent pas très bon, mais tout comme le sérum de ce matin, ça pénètre assez vite. Donc ensuite, on a l'imperfection ciblée. Appliquer une goutte sur l'imperfection à traiter le soir. Ouais, ça parle à quoi. Et ça, c'est à partir d'acide salicinique et de zinc. Ouais, vraiment les trucs faits pour l'acné quoi. Je fais juste mon menton. Et je fais surtout sur là où j'ai mes imperfections. Voilà, ça pénètre hyper vite aussi. Ça, c'est hyper incroyable. Parce que moi, j'avais connu des sérums qui pénètrent vraiment pas vite. Et t'es obligé de masser pendant au moins 2-3 minutes. Celle-ci, l'odeur, il n'y en a pas trop. Et la dernière étape de ma routine soins du soir, c'est la crème hydratante. On hydrate matin et soir. J'adore l'odeur. Oh là là. Et elle est vraiment... Elle fait du bien la faim là. Surtout qu'avec la brosse Nitton, je me suis vraiment fait mal. Et oui, même les peaux acniques ont besoin d'être hydratées. Ah, ça pénètre moins vite que ce matin. J'en ai mis plus. Pourquoi j'ai envie de rigoler à chaque fois que je dis le mot pénétrer ? J'ai vraiment 5 coins dans ma tête. Mariko, tu as 26 ans. Tu t'approches de la trentaine. Non, faut pas dire des trucs comme ça. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes le lendemain matin. Je n'avais pas prévu de vous faire d'update à la base. Mais un truc qui m'a marquée ce matin et je suis choquée. Je n'ai jamais eu ça avec plein de produits. J'ai la peau d'une douceur. Vraiment, si vous pouviez toucher, j'ai la peau hyper doux. Je la sens, je ne sais pas, repulpée. Je la sens... Mais pour le coup, je pense que c'est la crème hydratante. Je ne sais pas. Bon, ça n'a pas réduit drastiquement mes imperfections ici. Mais en même temps, on ne peut pas attendre ça en une nuit. Ça ne fait pas des miracles non plus. Mais voilà, je voulais vous faire cet update parce que ça m'a choquée ce matin. Voilà, donc vous avez vu la réaction que j'ai eue à l'utilisation des produits qui était plutôt positive, mis à part pour le gel nettoyant où du coup, je n'ai pas pu utiliser ma brosse nettoyante avec ce gel. D'ailleurs, à propos du gel, finalement, je me suis rendu compte que dans ma routine, il me disait de ne pas l'utiliser le matin. Après ce jour-là, je ne l'ai utilisé que le soir. Avant de vous donner mon avis sur chacun des produits, je vais vous mettre des photos avant, après. Donc du premier jour où j'ai utilisé les produits à aujourd'hui. J'ai vraiment pris les photos aujourd'hui. Donc faites-vous votre avis. Personnellement, sur ces photos avant, après, je ne vois pas de différence flagrante. Mais c'est au fur et à mesure du mois que moi, j'ai vu certaines différences. Donc je vais vous les donner. Mais on va parler de chacun des produits un à un. On va commencer par ma routine du matin. Le premier produit que j'appliquais sur ma peau le matin, c'est un sérum. C'est le sérum Éclat. Voilà où j'en suis aujourd'hui après plus d'un mois d'utilisation. Je ne sais pas si on voit bien où est le niveau, mais il reste quand même une bonne partie du produit. Et je l'ai bien utilisé tous les matins. Qu'est-ce que j'en pense ? Pas grand-chose ! Honnêtement, je n'ai pas vu la différence. Je ne trouve pas que ma peau était plus éclatante après l'utilisation de ce produit. Très agréable à utiliser. Je pense que ça n'a pas fait de mal à ma peau. Mais je ne l'ai pas trouvé moins terne. Ma peau, et encore aujourd'hui, je la trouve, alors je l'utilise encore, terne. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un produit que je rachèterais. D'autant plus que là, on est sur le format 15ml qui est le plus petit format. Et que ce petit format coûte 13,50€. Il n'y était pas désagréable, mais franchement, je ne vois pas la différence. Deuxième produit que j'appliquais le matin, il s'agissait de la crème hydratante à 9 ingrédients qui, vous pouvez le voir, est dans un sale état que j'ai terminé depuis maintenant au moins deux semaines. Donc en fait, elle m'a duré moins d'un mois parce que je l'ai... Oh, mais taisez-vous ! Il y en a qui essayent de... C'est intéressant, non ? C'est même pas intéressant. Comme mail. Ah ! Je l'ai utilisée moins d'un mois, mais en fait, je l'appliquais matin et soir puisque c'était dans ma routine. Celle-ci, par contre, je l'ai adorée. Vraiment hyper agréable. Et je trouvais ma peau tellement douce après l'avoir mise. Je sais pas, je sentais que cette peau, elle était vraiment... Je sais pas comment vous dire. C'était trop bien, ok ? J'aimais trop ce produit. Ça, une fois que j'aurai fini toute mes autres crèmes hydratantes, c'est celle-ci que je vais racheter, ok ? Pourquoi je vous agresse ? Enfin voilà, on a plein de trucs à base de coco. Je suis étonnée et ça m'a pas du tout donné de bouton ou quoi. Donc cette crème hydratante a un gros coup de cœur. Donc elle fait 50 ml et elle coûte 18,90 €. Donc franchement, c'est raisonnable pour une crème hydratante. Je l'aime, ok ? Je l'aime. Je suis pas sponso ! Typologie ! Venez, on s'appelle ! Je vais faire partie de toute cette masse de sponso, ok ? On passe maintenant à la routine du soir. Donc personnellement, je me démaquillais avec mon homicélaire habituel. Une fois que j'avais fini de me démaquiller, j'utilisais le gel nettoyant que le diagnostic m'avait proposé. Et en regardant les produits, là, tout de suite, donc plus d'un mois après l'avoir utilisé, je découvre qu'en plus de nettoyer, il est censé exfolier. Et de base, du coup, j'allais vous dire énormément de bien sur ce gel nettoyant puisqu'il est très agréable de l'utiliser, je sentais effectivement que ma peau était nettoyée en profondeur qui n'était pas agressive du tout. Pas si on voit bien. Arrête de faire le focus sur ma tête, je sais que je suis bonne mais quand même. Voilà, on voit le niveau, il est là, donc je suis à peu près à la moitié. Mais par contre, du coup, je découvre qu'il est censé être exfoliant. À aucun moment quand je l'ai utilisé, j'ai senti qu'il a exfolié ma peau. Il y a une couille dans le potet, là. Du coup, je sais pas quoi en penser, je l'aime quand même. Je sais pas, il m'a pas transcendée, vous voyez. Ouais, gel nettoyant exfoliant et c'était pas écrit ça sur le packaging, c'est trop bizarre. Donc celui-ci coûte 18,90€ donc pour 200ml, en vrai, c'est raisonnable. Il y a d'autres gels nettoyants qui coûtent moins cher qui sont aussi bien. Avant de réappliquer ma crème hydratante que j'appliquais du coup déjà le matin, le soir, j'appliquais deux sérums. On a un premier sérum qui est le sérum Imperfection. Donc c'est un sérum qu'on doit appliquer sur tout le visage qui est censé prévenir l'apparition des imperfections. Donc qui est à base de bacucule et de graines de bacuchi. Je ne crois que je ne sais toujours pas le prononcer. Donc moi, j'ai pris le format 15ml puisque ça coûte relativement cher. Je suis à peu près à la moitié du produit en l'utilisant tous les soirs sur tout le visage. Donc parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça, c'est quand même un avantage. C'est un sérum en 15ml qui coûte quand même 15,90€ donc 16€. Donc c'est pas rien. C'est en gros 1€ le millilitre quand même. Honnêtement, j'ai remarqué que ce mois-ci, enfin ce mois-ci, enfin plus d'un mois, j'ai eu moins de poussées d'acné. Beaucoup moins de poussées d'acné alors qu'en plus, j'ai fait n'importe quoi avec ma pilule. Il y a des soirs, je l'ai oublié, machin. Donc en général, ça me dérègle complètement et j'ai des poussées d'acné monstrueuses. Et là, quasiment rien comme imperfection. Est-ce que c'est grâce à toi ? Celui-ci, je crois que je serais capable de le racheter. Ça a été quand même un petit coup de cœur. Le sérum imperfection global pour tout le visage, il n'y a pas de souci. On passe au deuxième sérum qui est le sérum imperfection ciblé qui est à base d'acide salicylique et de zinc qui est donc à appliquer quand vous avez des imperfections localement seulement sur les imperfections. C'est donc censé faire partir plus vite le bouton. Alors celui-ci, lui clairement, je ne le rachèterai pas. Aucune différence si j'appliquais ce produit ou si je n'appliquais rien. Et j'ai même testé d'autres produits notamment je pense tout simplement à l'huile essentielle d'arbraté. J'ai buggé. Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Ça pour moi ça a été totalement inefficace. C'est un gros flop. Et en plus comme par hasard c'est sur ce produit que ça tombe. Je ne sais pas ce qu'est le packaging. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le packaging sur ce produit s'est totalement effrité. Mais vraiment il s'effrite. Je vais m'en servir mais alors celui-ci honnêtement grosse déception. On va passer maintenant à mon avis global sur les produits et sur la marque. Alors déjà première chose livraison hyper rapide. Produits très bien emballés dans leurs colis. Des produits qui sont abordables quand même au niveau du prix. Alors certes plus cher que certaines d'autres marques mais on est quand même sur des produits beaucoup plus naturels. Sur des produits qui sont fabriqués en France. Donc on est quand même sur une autre qualité. En fait ce qui me rend mitigée c'est qu'il y a des produits que j'ai vraiment surkiffé et d'autres où je me dis ouais ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Après en termes de composition je suis nulle. Allez voir la vidéo de Gaël Garcia Diaz sur la marque. Moi je l'avais vu sa vidéo. Elle parle très bien des compositions et en gros de ce que j'ai compris c'est très clean. Mais ouais je pense qu'en fait ça dépend des produits. C'est ok. Bon si je le dis c'est quand même validé. C'est validé. C'est validé. Je peux pas. Je peux pas. Tiens j'ai pas d'argument pour dire ouais c'est de la merde. Mais il y a certains produits qui m'ont déçue. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo. Écoutez avis mitigé mais quand même marque validée. J'ai quand même surkiffé et je vais racheter certains de ces produits clairement. Enfin surtout la crème hydratante. La crème hydratante mama j'ai jamais eu la peau aussi douce qu'avec cette crème. C'est la meilleure que j'ai testée vraiment. Si vous vous avez essayé la marque et certains de ses produits n'hésitez pas à le dire en commentaire et à dire ce que vous avez pensé de la marque et des produits votre avis à vous. On est là pour partager ensemble vous et moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Typologie n'hésitez pas à m'appeler. Bah quoi ? Faut bien de l'argent pour faire des jeux test vraiment. Voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501